Le problème que la plupart des entrepreneurs rencontrent, c'est écouler les produits qu'ils ont entre les mains ou bien c'est de trouver des clients pour les services qu'ils ont. Mais pour les produits, les amis, à y voir de très près, le problème, ce n'est pas vraiment écouler les produits qu'on a. Le vrai problème, c'est le produit lui-même. Est-ce que tu as des produits qui se vendent ? Parce que tu peux avoir un produit, mais ça ne se vend pas. Donc tu comprends maintenant, quand je dis que le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils choisissent même mal ce qu'ils font. Ils choisissent mal les produits qu'ils vendent. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous présenter par exemple les 10 top produits qui marchent sur Alibaba. Sur Alibaba, les amis, je vous assure, tu vas venir commander des tchots comme ça, tu vas venir, ça ne va pas marcher. Je sais ça. Beaucoup, ils amènent des produits qui ont des stocks qui n'arrivent pas à écouler. Je sais aujourd'hui, avec mon expérience que j'ai sur Alibaba, Aliexpress, au début, j'ai fait venir les chaussures. Non, les amis, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'apprendre de ces erreurs. J'ai fait venir des chaussures, on appelle ça les produits passion. Mais il y a un deuxième problème à ces problèmes-là. Donc vous voyez, on appelle ça les problèmes de difficulté. C'est deux problèmes. Beaucoup d'entrepreneurs ont ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils ont des produits qui n'arrivent pas à écouler. Dans ces cas-ci, là, tu as deux problèmes que tu dois résoudre. Mais dans cette vidéo, je vais te faire une liste des top 10 produits qui fonctionnent aujourd'hui sur Alibaba. Ces top 10-là, quand ça arrive, ça part. Quand ça arrive, ça part. Et surtout derrière, la stratégie et la psychologie que je vais te partager va te permettre aujourd'hui de savoir quels produits importer. Tu ne vas plus faire n'importe quoi. Tu sauras exactement avec une bonne stratégie amener les produits qu'il faut. Voilà pourquoi tu dois regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais t'amener directement sur le site même d'Ali Baba pour te faire une démonstration. Toi-même, tu vas voir, tu vas apprécier. Donc les amis, on se retrouve directement sur Alibaba Express. Alibaba et AliExpress, bon, mais on va aller surtout sur Alibaba. Vous allez comprendre vous-même. Parce que vous allez vous-même voir quelles sont les erreurs que vous étiez en train de commettre avec les produits que vous forcez, vous forcez les gens à acheter. Non, vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est parce que vous n'avez pas choisi des bons produits pour eux. Donc, ça ne les arrange pas d'acheter. Vous, là, est-ce qu'on vous force de manger ce que vous ne voulez pas manger ? Mais pourquoi vous forcez les gens à manger, à acheter ce qu'ils ne veulent pas acheter ? Il faut avoir ce qui résout un vrai problème. Voilà pourquoi cette vidéo-là doit être vraiment utile pour toi. Donc, les amis, on va tout de suite basculer sur mon écran d'ordinateur et on revient juste après. Mais avant cela, mais avant cela, les amis, je me dois le devoir de me présenter à vous. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Sur les quatre dernières années en business que j'ai fait, moi et mes équipes, nous avons généré plusieurs milliards de francs CFA grâce à Internet, grâce aux produits que nous vendons, grâce aux crypto-monnaies, grâce aux investissements immobiliers. Nous avons construit beaucoup d'immeubles. Nous avons beaucoup de villas qui sont en construction. Nous avons réalisé pas mal de choses. Donc, Internet, là, c'est quelque chose. Je maîtrise ça. Aujourd'hui, avec toute humilité, Internet, je sais ce qui marche. Je sais ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs, vous pouvez voir tout simplement les membres de mon équipe. Ils sont maintenant des dizaines qui gagnent chacun par mois plus d'un million de francs. Ce n'est pas un salaire. Je précise que ce n'est pas un salaire. C'est que je les apprends un business. Ils font, ils mettent en application et ils gagnent des millions de francs CFA par mois. Et je ne le dis pas pour le dire. Ils m'ont connu sur Internet. Ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas mes cousins. Ils m'ont seulement connu sur Internet. Ils sont venus, ils m'ont fait confiance. Je les ai accompagnés. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils témoignent dans les vidéos qui se trouvent derrière dans la description. Donc, si tu veux rejoindre, parce que j'ai mis un programme qui va t'aider. Dans ce programme-là, tu vas découvrir leurs témoignages à visage découvert. Parce qu'ils ont aussi des chaînes YouTube. Ils sont venus avec zéro chaîne YouTube. Ils sont venus avec zéro page Facebook, zéro TikTok. Je les ai formés, je les ai accompagnés. Ils se sont lancés dans des business. Aujourd'hui, ils ont des dizaines de milliers d'abonnés sur les différents réseaux sociaux. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils achètent leur voiture. Ils voyagent. Ils se marient. Et ils construisent leur maison. Tout ça grâce à Internet. On ne blague pas pour blaguer. On ne parle plus pour parler. C'est du concret. C'est du sérieux. Donc, j'ai mis sur pied un programme. Ce programme, je ne sais pas si ça va exister encore pendant combien de temps. Mais pour le moment, à l'heure que tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si c'est disponible. Donc, va dans la description de cette vidéo. Tu vas tomber sur le premier lien. Clique là-bas. Et tu vas toi-même aller voir tout le programme. Comment le programme est structuré. Comment c'est organisé. C'est toute une expérience de moi-même. Et de quelques personnes, quelques experts que je laissais faire venir. Pour mettre en place. Pour aider le maximum. Et surtout que c'est un tarif. Pour le moment. Qui est accessible. Donc, précipite-toi. Fais vite pour rejoindre déjà ce programme. Donc, les amis. Vous avez compris que vous êtes au bon endroit. Donc, ne vous quittez plus. Abonnez-vous, likez. Et surtout, partagez ce genre de contenu-là. Donc, sans plus tarder. Et sans trop parler maintenant. On va basculer sur Alibaba. Je vais vous faire check top 10. Des produits que si vous voulez écouler rapidement. Ce sont ces produits-là que vous devez choisir. Donc, on se retrouve juste après à la conclusion. Pour que je vous tire la conclusion. Alors, les amis. On se retrouve là pour vous montrer maintenant les 10 produits. Les top 10 catégories de produits les plus vendus sur Internet en Afrique. Ce sont des recherches que j'ai faites vraiment. J'ai eu des données sur plusieurs plateformes. Et je vous ai fait ces travails-là. Donc, après, vous utilisez sur la base des informations que je vais vous donner après. Le choix vous revient. Mais sinon, après, c'est vraiment du concret. C'est du réel. Donc, les amis. Top 10. Donc, on commence à la 10e position. Automatiquement, nous avons les sacs à main. Sacs à main. Que ce soit pour homme ou pour femme. Mais sacs à main, ça marche. Vous pouvez voir les sacs à main. Moi, j'ai des sacs comme ça à main. Vous voyez, j'ai des sacs à main comme ça. Vous voyez les prix 11 000, 15 000, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez un peu les petits sacs 5 000, ainsi de suite. Il y a des sacs même de 40 000, ainsi de suite. Vous pouvez même voir plus. Donc, après, pour sacs à main. Il y a homme ou femme, ainsi de suite. Mais tout ce qui est sacs à main, ce sont des produits qui marchent. Ça marche vraiment. Parce que c'est des produits patients, en même temps des produits solutions, en fait. Parce que pour certains, vous voyez. Pour certains, on met des chaussures dedans. Vraiment. Il y a des montres. Vraiment, ces solutions sont passées en même temps. Donc, vraiment, les sacs à main, ça marche. Vous voyez, les prix sont là. Mais ce qui va vous surprendre, quand on vient sur Alibaba. Ah oui, c'est là que vous voyez maintenant les produits. Vous voyez. Vous allez être surpris de voir des sacs qui coûtent ici. Quand vous prenez, comment ça se vend ici, en Afrique. Vous voyez, vous allez voir les prix. Mais lorsque vous allez revenir maintenant sur Alibaba. Vous allez retrouver des sacs qui coûtent excessivement moins cher. Les sacs de 15 000, vous allez les retrouver ici. Ici, avec 3 000, les sacs qui coûtent 3 000, par exemple. Regardez ces sacs-là. Ça fait à peu près 25 000. C'est un sac qui coûte à peu près 25 000. Parce que moi, mon sac que j'ai, c'est un sac qui est comme ça. Mais c'est le noir. Mais je l'ai acheté à 25 000. Alors que vous voyez ici, le prix est là. Le prix est là. Ça fait 7 dollars. Donc, vous-même, vous voyez, 7 dollars, c'est combien ? Vous voyez un peu 3 000, 4 000 ? Alors que de l'autre côté, vous voyez, c'est 5-6 fois le prix. Donc, vraiment, vous pouvez aller également sur sacs pour femmes, ainsi de suite. Mais vraiment, tout ce qui est sac à main, en fait. Donc, sac à dos, sac à main, sac à... Voilà. Sac pour enfance, sac. Tout ce qui est sac. Donc, après le travail, c'est que... D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo. Comment choisir... Comment savoir les bons fournisseurs. Parce que le travail est tellement bien fait que pour chaque produit, vous allez voir, par exemple. Celui-là, il est vérifié. Il y a des notes, ainsi de suite. Donc, tout ça, par exemple, un exemple, tout simplement. Ça, je pense que j'ai fait une autre vidéo où je vous ai expliqué comment acheter sur Alibaba. Donc, vous voyez, cette note, par exemple, lui, ça note 4,7. Et il y a... Bon, il y a 43. Il y a 43 avis ici. Il y a 200 avis. C'est 4,6. C'est vérifié, ainsi de suite. Ici, vous voyez que c'est 5 étoiles, là. C'est 3 étoiles. Mais bref, comment acheter sur Alibaba. Après, on verra, ainsi de suite. Mais, c'est qu'il y a su... Moi, je vous dis que ces produits-là, ça marche. Donc, après, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Sinon, les sacs à main occupent la 10e place. 9e place, nous avons tout ce qui est pièces de réchange. Tout ce qui est pièces de réchange, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, j'ai tout simplement oublié de vous dire que quand je vous dis ça, ce sont des personnes que je connais dans mes équipes. Il y a ceux qui font ça. Il y a ceux qui vendent des sacs. Il y a une dame. Une de mes secrétaires, c'est ça, son business. Elle vend des sacs à main pour femmes. Elle vend également des sacs à main pour hommes. Mais ici, j'ai également un autre ami. Lui, il ne fait que ça. Donc, tout ce qui est pièces détachées. Donc, les pièces détachées également, vraiment, 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 ça marche. Comme vous pouvez le voir, ça marche en fait. Donc, les pièces détachées également sont très, très vendues sur Internet de nos jours. Vous pouvez venir tout simplement sur Facebook pour voir. Parce qu'après, je vous donnerai également la stratégie. Comment... Aujourd'hui, de plus en plus, les pièces détachées également sont beaucoup, beaucoup. Mais elles sont beaucoup vendues également sur Internet. Vous avez l'impression que les gens, ils vont, ils se détenant. Donc, aujourd'hui, vous voyez que les pièces d'échange sont vraiment, vraiment vendues. Et ça, c'est même plus vendu que les sacs désormais. Parce que nous sommes dans une société moyenne où la plupart des personnes ont des motos, bien soit ont des voitures, ainsi de suite. Donc, vraiment, vraiment, les pièces détachées, ça marche. Vous allez retrouver souvent des choses comme ça. Quand il y a des tâches sur des véhicules, sur des motos, il y a des produits qui nettoient rapidement. Vraiment, tout ce qui est pièces détachées, en tout cas, motos, automobiles, vraiment, vraiment. Ça, également, ces produits sont de plus en plus vendus aujourd'hui sur Internet. À la huitième place, nous retrouvons tout ce qui est articles ménagers et tout ce qui est électroménagers. Donc, vous allez voir vraiment ces produits-là. J'ai un de mes amis qui s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ces produits-là. Vous voyez, ce sont des produits qui coûtent 15 000 à Dakar. Et quand vous voyez les prix ici, c'est 4 000, c'est 3 000, vraiment. À les mixeurs, ça, c'est à peu près, mais c'est 1 000, quelques 1 500, je ne sais pas, 2 000. Vous voyez, un peu. Donc, tout ce qui est électroménager. Donc, après, il y a des produits, il y a des recherches, ainsi de suite, mais vraiment, quoi. Je vous donne les catégories, tout simplement, des produits qui se vendent. Vous venez sur Facebook également, vous allez retrouver souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces produits. Vous voyez, dès qu'on ouvre ici, électroménager à Dakar, voilà, 17 000. Regardez ça, c'est 17 000. Regardez ça, là, le mixeur, c'est 17 000. Et quand vous venez, vous cherchez un mixeur ici, vous allez voir les prix. Les prix des mixeurs, vous allez voir ici, voilà. À peu près, vous voyez, ce mixeur-là, c'est un mixeur qui est même plus élégant, mais qui coûte 7 dollars. À peu près, combien ? On va dire 3 000, 4 000. Regardez, 3 000, 4 000 ou 3 500. Et vous voyez qu'ici, pas très élégant à 17 000. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ça vous fait comprendre déjà que ce sont les produits qui marchent. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est sponsorisé, c'est une campagne publicitaire qui tourne. Donc, et quand on vient, on voit un peu, regardez, il y a plus de 1 000. Regardez, il y a plus de 1 300 gènes. Donc, vraiment, ce sont les produits qui fonctionnent, en fait. Voilà, ce sont les produits qui fonctionnent. Donc, après, c'est un indice. Après, passez à l'action. À la 7e position, nous avons tout ce qui est meubles. Donc, tout ce qui est meubles. Aujourd'hui, même les publicités d'Ali Baba qui passent beaucoup sur Facebook, ce sont les produits, ce sont les meubles, en fait. Les meubles, ça marche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vraiment, tout ce qui est mobilier, vraiment simple, si vous vous lancez dans ça. Sauf que les mobiliers, c'est qu'il faut dire, les mobiliers coûtent un peu cher. Si vous voulez faire vraiment du mobilier, quoi, ça veut dire que ça coûte un peu cher, ce n'est pas des produits. Si vous voulez vraiment faire, vous voyez que quand vous voyez des mobiliers qui font déjà 700 dollars, c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas importer plusieurs pièces et ainsi de suite. Mais bon, parce que l'objectif ici également, c'est d'importer plusieurs pièces. Mais quand vous avez également du mobilier, quand vous importez en Afrique, le stockage également pose généralement de problèmes. Donc, il y a des types de mobilier qui marchent. Alors là, également, je vous donne un indice. C'est un de mes étudiants. Lui, il ne fait que dans ça parce que lui-même, il partage ça sur sa chaîne YouTube. Donc, vraiment, lui-même, il partage en ce qui est un de mes étudiants. Il est même sur YouTube. Je vais vous montrer sa page YouTube rapidement. Vous allez voir, il s'appelle Joël Le Stratège. Vous pouvez aller voir également sa page. Il s'appelle Joël Le Stratège. Voilà, Joël Le Stratège. C'est sa page. Donc, il parle beaucoup également de tout ce qui est décoration de maison. Donc, ce business, il a à peu près 20 000 abonnés. Il a 19 000 abonnés. Vous voyez, il parle beaucoup de tout ce qui est décoration de maison. Et lui aussi, il présente beaucoup de produits. Les produits Alibaba et ainsi de suite. Donc, c'est un de mes étudiants. Il fait beaucoup. Il fait vraiment. C'est un de ses étudiants-là qui est vraiment spécialisé dans... Lui, il a pris Alibaba. Et puis, voilà, il est vraiment, vraiment spécialisé dans ça. Donc, tout ce qui est Alibaba, même là, vous allez voir que lui, vraiment, vraiment, c'est son domaine. Ici, vous voyez, il est dans tout ce qui est horloge. Donc, vous voyez pourquoi je dis tout ce qui est décoration de maison. Donc, il est dans tout ce qui est décoration de maison, horloge, fleurs et ainsi de suite. C'est son business pour vous dire que, voilà, il s'en sort très, très bien. Il est dans la ville de Ouagadougou. Il s'appelle Joël Armel Kendrébougou. Il est très, très fort. Donc, voilà, ces produits-là également marchent. Tout ce qui est décoration, horloge, accessoires de maison, tout ça, la décoration, fleurs et ainsi de suite. Ça marche. Sauf que le problème ici, il faut un stockage. C'est un peu cher et puis stockage. Mais sinon, vraiment, la rentabilité, elle est folle. Vous pouvez amener ces choses-là à 2 500 et les vendre à 10 000 à 20 000. Ça marche beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, les amis, vous avez maintenant une autre idée des produits que vous pouvez vendre sur Internet qui se vendent beaucoup, tout ce qui est décoration de maison. Dans la même lancée, nous avons également d'autres types de produits qui se vendent beaucoup mais qui sont un peu chers et dont le stockage également pose problème. Voilà, ce sont tout ce qui est matériel de construction. Et là, personnellement, je suis avec un ami dans ce business-là. On part souvent à Guangzhou également pour tout ce qui est matériel de construction. Donc, vous-même, vous pouvez voir, ça coûte un peu cher, mais c'est intéressant. Tout ce qui est échafaudage, par exemple, pour grimper, monter, ainsi de suite. Tous ceux qui sont dans l'immobilier, ils connaissent un peu ça. Les étés, voilà, si vous voulez acheter, voilà, regardez, ça, c'est des étés. Ça, vous, on est allé acheter. On est amené à presque deux containers comme ça d'étés. Donc, c'est des choses qui marchent. Et les étés, par exemple, ça, je suis d'accord, l'investissement est un peu grand. Mais quand vous investissez sur ça, après, le retour sur l'investissement n'a pas de limite parce que vous louez les étés à la journée. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est des échafaudages, des choses comme ça. Après, les grues, bon, ils coûtent un peu cher avec tout ce qui est les caterpillars. Bon, les tractopelles coûtent un peu cher. Mais après, il y a des petits outillages comme ça, mais ce n'est pas très intéressant. Si vous voulez aller sur ça, c'est lorsque vous avez un peu de budget. Lorsque le budget est un peu élevé, vous pouvez aller vers des choses comme ça. Mais ce sont des choses également de plus en plus vendues sur Internet. Vous pouvez voir ça. Ça, ce sont des choses sur Internet. Ça se vend beaucoup. Voilà, regardez tous ces matériels-là. Ça, ce sont des matériels. Et vous pouvez voir même que, voilà, ça, c'est des gens qui... Ça se vend sur Internet, en fait. Donc, les gens sont habitués maintenant à vendre et acheter ce genre de choses-là sur Internet sans problème. Pour vous dire que si vous pouvez vous lancer également dans ça, surtout dans ces business, c'est le stockage. Vraiment, tout ce qui est un caillerie, c'est le stockage qui pose problème pour des petits entrepreneurs qui n'ont pas encore un local. Mais si vous avez un local, vraiment, c'est un business également idéal. Et surtout que si vous êtes également dans le domaine. Voilà, ça, c'est intéressant. À la cinquième place, on est en maintenant sur tout ce qui est cosmétique, les amis. Là, vous voyez que ça commence à venir parce que ce sont des domaines où vous ne pouvez pas un jour vous connecter sur Internet sans voir des produits cosmétiques. Ça, vraiment, vous voyez que c'est là le vrai business. Ça commence à partir de la cinquième, le top 5, déjà, vous voyez que ça commence à venir. Et donc, tout ce qui est cosmétique, aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez surtout, moi, ce que je recommande, c'est de créer votre propre marque. J'ai beaucoup, je connais beaucoup de personnes. Parce qu'à chaque fois que les gens, ils font ça, quand même, je suis dans le business, je suis dans le milieu. Donc, beaucoup de gens, ils disent, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je peux vous dire, à beaucoup de femmes, c'est plus de la moitié des femmes qui sont sur Internet, qui vendent des produits cosmétiques. Surtout quand tu es une femme qui a une certaine âge, tu as une certaine communauté. La stratégie, c'est de vendre des produits cosmétiques. Surtout quand tu es femme qui a un peu été un peu plus clair. Ou pas clair, même teint noir. Mais si les gens te demandent, comment tu fais pour avoir teint clair ? Ou bien ton teint est lisse ? Ou bien, voilà, ce genre de choses-là. Vraiment, les amis, si tu es une fille et que tes copines te posent souvent ce genre de questions. Comment tu fais ? Quelle crème tu utilises ? Ne leur donne pas le nom d'une crème. Lance ta marque cosmétique directement. Voilà, ça, c'est vraiment également ce qui marche. Donc, par exemple, ici, ça, c'est pour personnaliser avec des choses comme ça. Donc, vraiment, moi, je vous donne des tuyaux, des business, des produits qui se vendent le plus sur Internet. Et surtout sur Facebook, quand vous venez ici, il ne se passe pas que tu te connectes en ligne et que tu vois automatiquement des produits cosmétiques avec les publicités qui tournent. Donc, vraiment, regardez, partout, tout le monde maintenant est dans les produits cosmétiques. Donc, là, regardez, ça, c'est sponsorisé pour vous montrer que, voilà, ce genre de produits-là, ça marche, ça marche, ça marche. Donc, les produits cosmétiques, on ne va pas dire, on ne va pas passer par 4 chemins, occupent humblement la cinquième place dans cette liste. Voilà, donc, on avance petit à petit vers des choses encore beaucoup plus importantes. Vous voyez, vous-même, tout ce qui veut être cheveux, extensions, ainsi de suite. Là, voilà, ça, également, ça marche. Par exemple, ce genre de truc-là, vous voyez, les lobs, là, qui coûtent à peine, qui coûtent à peine 600 francs. Regardez. Donc, vraiment, quoi ? Donc, c'est en fonction du nombre. Donc, vraiment, si vous... Donc, vous voyez des cheveux comme ça qui coûtent 1000 francs. Ça fait rire, mais c'est ça, vous voyez. Donc, après, il y a des qualités, il y a des qualités, je suis d'accord, mais vous voyez déjà que ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas des choses compliquées, vous voyez. Vous voyez des mèches qui coûtent 1000 francs, qui coûtent 1500. Voilà, ça, c'est combien ? C'est 1500, des choses comme ça. Donc, vous voyez comment... Quand vous voyez beaucoup de femmes se lancer dans ça, c'est parce que c'est rentable, en fait. Quand les gens, ils font une chose et que les gens, ils se lancent dedans et ils s'en sortent bien, ne vous posez pas la question, en fait, surtout en matière d'e-commerce, là. Voilà, en matière d'e-commerce, l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher quelque chose qui ne se vend pas. Parce que les gens ne veulent pas. Il faut que vous compreniez ça. En matière d'e-commerce, il faut venir d'abord chercher ce qui marche. Et souvent, quand vous venez, vous allez voir sur Facebook, quand vous venez, vous faites des recherches comme ça sur Facebook, vous allez voir que quand quelqu'un, il poste un produit comme ça et qu'il fait un peu de campagne publicitaire, souvent, vous voyez, on va chercher peut-être, voilà, des campagnes, un produit, comme ça qui tournent avec des campagnes, je ne sais pas sur Facebook. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui se vend, les femmes ont compris ça. Il n'y a que ça qui se vend, les femmes ont vite compris ça. Donc, voilà. Ne vous posez pas la question, si quelque chose marche, là, faites ce qui marche. N'allez pas vouloir inventer la roue. N'allez pas, voilà, si vous voyez ici, voilà, c'est toujours la même chose. N'allez pas chercher quelque chose qui ne marche pas. Faites ce qui marche. Parce que même les hommes, maintenant, ils sont dans ça. Même les hommes, maintenant, font les locks. Vraiment. Donc, vous-même, vous voyez quoi. Donc, ce sont les choses qui marchent. Donc, faites ce qui marche, c'est tout. Faites ce qui marche. Si tu es une femme et que tu sais un peu t'habiller, tu es un peu classe, vraiment, voici un business. Tu peux associer ça, le cosmétique. Tu associes le cosmétique à... Voilà, il y a quand même beaucoup à faire, en fait. Il y en a à faire. Donc, ne vous limitez pas, quoi. Il y a vraiment, vraiment à faire avec ce business-là. Donc, tu peux associer la cosmétique avec les mèches, ici, dessus. Donc, vraiment, les amis, vous voyez vous-même que ce sont des business qui marchent. Quand vous voyez les prix qui se vendent, comment ça se vend sur Facebook. Et quand vous retrouvez les prix sur Alibaba, avis, vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire quand même. Voilà, voilà, on arrive dans le top 3. Voilà, en troisième place, tout ce qui est vêtements et chaussures. Vêtements et chaussures. Vêtements, que ce soit pour enfants, pour vraiment tout ce qui est vêtements et chaussures. Voilà pourquoi, souvent, quand je parle de ce business, les gens, ils pensent que non. C'est-à-dire que quand quelque chose marche, là, il ne faut pas dire non. Maintenant, tout le monde est dans les vêtements, tout le monde est dans la chaussure. Je pense que ça ne marche pas. Non, les amis, si tout le monde est dans les vêtements, là, c'est la preuve que ça marche. Parce que tout le monde veut maintenant... On est dans l'ère du numérique, en fait. Vous allez voir maintenant, même, en troisième position. Là, nous sommes en troisième position. Vous allez voir deuxième position, première position. Vous allez vous-même voir. Parce que nous sommes dans des choses qui marchent. Vous, peut-être, vous négligez, mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ils savent que ça marche. Tout le monde fait ça. On fait ça. On fait ce qui marche. Donc, après, si vous dites que non, non, non. Parce que moi qui vous dis, j'importe des chaussures et je vends. C'est pas moi-même, mais, par exemple, une de mes secrétaires, c'est une Congolaise à Dakar qui fait ça. C'est des chaussures, elles vendent. C'est des chaussures, elles vendent, mais ça passe. Ça marche, en fait. Quand tu vois... Elle dit que... On n'a pas besoin de trop parler, en fait. Moi, quand j'ai vu que ça marche, je dis, écoute, tu fais ça. Moi, je lui ai dit, je dis, grâce, tu fais ça. On commande les chaussures et tu commences à vendre. Fais des campagnes publicitaires, commences à vendre. Elle dit, ah, monsieur Justin, j'ai dit que fais ça. Quand elle a commencé à faire ça, c'est dit que ça part. Les gens achètent. Les gens achètent. Imaginez ces chaussures-là. Ça fait 2 dollars. 2 dollars, ça fait combien? Ça fait 2 000 francs. Même pas 2 000. 1 000 quelques. Donc, ces chaussures-là, ça fait 1 500. Vous voyez ces chaussures-là? Ça fait 1 500. Vous-même, vous voyez, les chaussures qui font 1 500. Et ici, après, il faut aller un peu dans l'originalité des choses parce que ça, c'est vraiment passion. Donc, il faut aller dans l'originalité et ainsi de suite. Mais vraiment, quoi. Vous voyez, il n'y a rien à faire pour ces chaussures-là. Ça fait même pas 500 francs. Vous voyez, c'est des chaussures qui ne coûtent même pas 500 francs. Vous-même, vous voyez ça. Donc, après, ce qui marche, faites ce qui marche. Je vous ai montré, jusqu'à là, on est au top 3. Maintenant, on va passer. Vous venez sur Facebook. Vous venez même sur Facebook là où ça se vend beaucoup. Vous allez retrouver ce qui se vend. C'est-à-dire que vous voyez sur Ali Baba Men. Sur Facebook, vous allez retrouver. Quand vous venez dans les marketplaces également. C'est là où vous allez vous rendre compte encore de beaucoup de choses. Vous allez voir les produits qui marchent en fait. Et les vêtements également qui marchent. Et surtout, en termes de chaussures et vêtements, vous n'êtes pas obligés d'importer. Par exemple, ce genre de chaussures-là, ça se fabrique en local. C'est-à-dire que si vous avez des produits qui peuvent également fabriquer en local, vous vendez en local. Ça, c'est du e-commerce également local. Vous n'êtes pas obligés de commander. Par exemple, ce genre de choses-là. Alors, je vais vous dire en ça, je serai obligé de vous dire. J'ai une page. J'ai complètement une page que je vends ça. Alors, quand je dis que je vends ça, je teste le business. Quand ça commence à vendre, je délègue à quelqu'un de mon équipe. Parce que, pour ceux qui savent, vraiment, je délègue beaucoup de mes business. Parce que dès que je teste pendant une, deux, trois semaines et que je vois que ça marche, j'appelle quelqu'un, je le mets dessus et je le délègue. Et la page, je vais vous montrer parce que c'est beaucoup plus parlant. Je vais vous montrer une de mes pages. Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là et je vais vous montrer certaines de mes pages. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup de choses que je fais ici. Donc, par exemple, Niast Prestige. Voilà. Ça, je ne fais que des habits, des vêtements. Et ça, c'est encore vêtements traditionnels. J'ai une autre page où je fais seulement des costumes et des chemises. Mais si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir. Donc, il faut que parfois, je vous montre que ce sont mes pages que je gère. Je viens sur Niast Prestige. Et puis, vous allez voir les types de vêtements qu'on vend dessus. Vous n'allez jamais voir ma tête là-bas. Pourtant, c'est moi qui tiens cette page. Pourtant, ce business-là, c'est moi qui est derrière. Regardez, on est aujourd'hui. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 9 août. Il y a trois jours, j'avais fait cette publication-là. Moi, j'ai découvert ce business-là quand j'allais me marier. J'étais parti pour coudre ce genre d'habits-là. Et je me suis rendu compte que tout le monde achète. Ça marche. Donc, je dis, ah, vous n'êtes pas obligés d'importer alors. Donc, tout ça, ça se trouve sur place à Dakar. OK, c'est bon. Les amis, on fait ce qui marche. Et ça, vous n'êtes pas obligés de coudre. Allez-y dans les grands marchés de votre pays et trouvez des tailleurs qui sont bons, qui courent à la chaîne. Et puis, voilà, ça marche. Moi, la dernière fois quand j'étais en Inde, c'est ce que j'avais fait. J'avais ramené beaucoup de costumes pour vendre également. Mais ça, je ne vous montre pas tout de suite. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais bref, je pense que vous avez compris la chose. Vous savez que ce que je vous dis, c'est pas... Si ça ne marche pas, je ne vais pas vous le dire. C'est parce que les habits, les chaussures, on me forme, on me forme, tout ça là, ça marche. Voilà le top 2. On arrive dans un cercle assez serré, les amis. Assez serré plutôt. C'est tout ce qui est appareil électronique. Waouh, waouh, waouh. Appareil électronique. Et électronique encore un peu plus spécifique. Parce que j'ai un ami qui s'appelle Tiam Electronique. J'ai également Recfi. J'ai également Fat. J'ai également Tiam Electronique. J'ai également... Il y a Tiam Multimédia. Il y a Tiam Electronique. Il y a Recfi Sono. C'est-à-dire que je connais beaucoup d'amis. Tu te dis, mais comment ils font ou quoi? Mais ça marche. Une fois que je m'en sois avec Tiam Multimédia, ils sont bureau même à côté de mon bureau. Donc, c'est-à-dire que le gars, lui, il ne fait que ça. Il a un petit magasin, mais c'est stock. Ça vient seulement. Ça vient et ça part, ça part, ça part, ça part. Ça marche. Tout ce qui est électronique. Recfi Sono, lui, il s'est spécialisé dans tout ce qui est sono. Donc, lui, je vais vous montrer leur page tout à l'heure. Je vais vous montrer leur page. Ils ne font que ça, mais ils s'en sortent. Et leur force... Ce n'est pas des magasins. Recfi, par exemple, il n'a pas de bureau. Dans son appartement, il a pris une pièce. Il a stocké tous ses matériels de sonorisation. Ils vont là-bas. Tout ce qui est micro. Tout ce qui est pour les podcasts, les micros. Tout ce qui est sonorisation, en fait. Les micros, il y a différents types de micros. Il a dit qu'il y a différents types même de micros. Quand vous prenez même juste le micro, là. Si vous prenez, vous tapez le micro. Vous allez voir qu'il y en a... Donc, lui, il a compris. Donc, il a pris différents... Il ne vend que des micros. Il s'est spécialisé complètement dans tout ce qui est micro. Mais ça marche. Ce genre de choses-là. Voilà. Pour les podcasts. Il vend tout ce qui est micro au Sénégal. Attends, je vais aller sur sa page. Vous allez voir. Il s'est spécialisé carrément dans tout ce qui est micro. Mais ça marche. Et il n'a pas un bureau. Il fait ça à la maison. Mais à chaque fois que je parle, le vois, il y a tout le temps une peu. Parce que sa campagne publicitaire tourne. Et si on voit même sur sa page, vous allez voir, peut-être qu'il y a plusieurs campagnes publicitaires qui sont en train de tourner. Parce que ça marche. Ça marche tout ce qui est électronique. Donc, tout ce qui est électronique, vous allez devenir... Si vous allez voir, tout ce qui est électronique, les montres connectées. Voilà. En tout cas, je pense que vous avez compris. Tout ce qui est électronique, ça marche. Tout ce qui est électronique, les clés USB. Beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Tout ce qui est électronique. Maintenant, je vais vous dire, par exemple, on va venir sur Rec Fissono. Alors, ce sont des amis. Donc, je sais que je l'ai fait un peu la pub. Mais ce n'est pas grave. Rec Fissono. C'est ça, sa page. Il se peut connaître. Voilà. C'est ça. Il s'est spécialisé. Vous pouvez comprendre son numéro. Voilà. C'est des gens que je connais bien. Voilà. Ils ne font que des choses comme ça. Caméra, trépied. Voilà. Ils ont compris, en fait. Ils se sont spécialisés. Tout ce qui est micro et ainsi de suite. Donc, ça fonctionne vraiment. Parce que tout le monde, aujourd'hui, veut faire des vidéos, des choses comme ça. Donc, les amis, ça, ça marche. Maintenant, on va aller maintenant dans le top 1. Quels sont les produits les plus vendus sur Internet? Alors, avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous devinez? Quel est le produit? Quelle est la catégorie des produits les plus vendus sur Internet en Afrique? Je vous dévoile ça. Bum! Les amis, vous avez vu? Les téléphones portables et accessoires des téléphones portables. C'est les produits les plus vendus en Afrique. Les téléphones. Les téléphones que vous voyez là sont les produits les plus vendus. N'allez pas chercher quelque chose qui n'existe pas ou bien qui est nouveau. Non, 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 les amis. Faites ce qui marche. Les téléphones et accessoires des téléphones sont les produits les plus vendus. Tout ce qui est accessoire téléphone. Et vous pouvez tout simplement venir sur Facebook et vous allez vous rendre compte de cela. Quand vous arrivez sur Facebook, les téléphones et les accessoires des téléphones sont les produits les plus vendus. Regardez. Tout ça, ce sont les accessoires. 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 Téléphones. Accessoires. Téléphones. Les produits les plus vendus sur Internet dans le domaine du e-commerce. C'est ces produits que vous voyez là. Ce sont ces produits que vous voyez là. Surtout sur Alibaba. Maintenant, globalement, il y a d'autres types de produits. Je vais vous dire ça un peu plus tard. Mais les produits commandés sur Alibaba qui se vendent le plus en Afrique, c'est ça. Après, il y a d'autres types de produits qui ne se vendent pas grâce à la publicité, qui ne se vendent pas. Il y a une autre stratégie, mais je pense que vous avez compris. Donc, les amis, vous-même, vous avez vu de vos propres yeux que si vous lancez dans une de ces dix catégories, vous allez vraiment, vraiment vendre. Parce que ce n'est pas juste, vous ne venez pas vendre quelque chose qui n'est pas des manières. Vous venez pour répondre à un besoin qui existe déjà. Voilà, voilà, les amis. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo dans laquelle j'étais en train de vous faire un top liste des produits qui marchent. Donc, vous avez compris qu'il y a des produits qui marchent. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai dit qu'il y a tel produit, il y a tel produit, il y a tel produit. Désormais, la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de jouer. Maintenant, si vous voulez être accompagné, vous voulez être guidé, vous ne voulez pas aller à seul vous évaporer et vous perdre dans la nature, tourner en rond, ça, vous pouvez rejoindre maintenant le programme que j'ai mis en place pour vous accompagner. Ce programme se trouve dans la description de cette vidéo. Rejoignez ce programme-là et c'est moi-même qui suis à la manette. C'est moi-même qui suis avec vous pour vous accompagner. Ça se passe dans la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour aller tout droit dans les choses sérieuses. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.